Cette année, le thème des classes qui dansent, c'est le visage de la paix. On est plus sur des ateliers chorégraphiques, puisque le but de ce beau projet, c'est d'emmener les enfants sur scène au bout de huit séances uniquement. Voilà, donc c'est un sacré challenge. Tous les enseignants qui participent au projet ont bénéficié d'une journée de formation avec Abou pour avoir quelques outils pédagogiques afin de pouvoir aider les élèves à créer. Pour moi, même avec l'expérience que j'ai, avec eux, même avec leur expérience que ils ont, on a essayé de créer quelque chose ensemble. Il faut à la fois construire des corps conscients, donner un sens au mouvement, que l'enfant aussi soit autonome, puisse danser avec les autres. Là, sur un projet comme celui-ci qui s'offre aux enfants de la maternelle au CM2, on est vraiment sur les petites graines. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément une pratique de la danse. Les enfants sont tous différents, mais il y a une chose que je vois que quand je leur demande quelque chose, ils sont là avec la grâce des données. Le but pour moi, c'est de prendre ce qu'ils donnent et voir comment on peut amplifier ou diminuer, améliorer, changer. L'idée, c'est de ne pas couper cet élan, au contraire, de cultiver cet élan. Sur une heure de cours, il y a quand même un réveil du corps assez global. Le cycle des classes qui dansent se termine toujours par un grand jour de fête, c'est-à-dire que les enfants viennent sur scène au Théâtre Danonnet avec une journée de répétition. Une bonne partie, quasiment la totalité, n'ont jamais mis les pieds au théâtre. Donc c'est déjà découvrir un nouveau lieu. Le chemin, bien sûr, parcouru est encore plus important, mais la récompense pour l'enfant, c'est de pouvoir se produire au théâtre devant tous les autres et de montrer tout le travail accompli durant toutes ces séances. La danse contemporaine, c'est vraiment une danse qui est faite pour tous les corps. Même si on pense qu'on est différent, ou le corps est différent, ou l'âge est différent, les façons de dire « ok, on est dans les places », on va participer tous. Donc pour moi, c'est ça qui est fondamental. Vous pouvez aller vous préparer.